C'est l'avant-dernier webinaire des actions de formation que la commission des arbitres vous propose. On va traiter ce soir la faute antisportive. J'ai mis Rudy Fernandez en photo parce que pour moi c'est un peu l'archétype du joueur qui a compris la règle et pour lequel on a mis un peu des règles faute antisportive, etc. C'est un joueur très intelligent qui est des fois très borderline. On a le souvenir de sa faute antisportive sur Tony Parker. Je pense que tout le monde l'a en tête. Si vous ne l'avez pas en tête ou si vous ne la connaissez pas, vous allez sur Google, vous tapez faute antisportive Fernandez sur Tony Parker, vous la verrez et vous verrez ce que c'est une vraie faute antisportive. Ensuite, la présentation de la faute antisportive. On sait que le basket soit un sport qui est à l'origine un sport sans contact. Son fondateur n'avait pas envie que les joueurs créent des contacts ou qu'il y ait beaucoup de contacts. C'est pour ça que j'ai mis les deux photos. Il y a une photo où il y a des joueurs qui ne sont pas très athlétiques, en bas à gauche. Et ensuite, à droite, on voit ce que sont devenus les joueurs aujourd'hui. Petit clin d'œil à Kobe Bryant sur la photo. Des joueurs athlétiques où il y a des contacts qui sont fréquents, qui sont contrôlés et régulés par les officiels. Les contacts mineurs ou accidentels font partie du jeu et ne constituent pas des fautes en soi. On ne siffle pas tous les contacts au basket. C'est à vous de réguler, c'est à vous de fluidifier les contacts, voir s'il y a un avantage ou un désavantage pour le joueur. Et donc là, vous décidez si vous sifflez ou pas. Par contre, les fautes excessives, les fautes rudes ou contre l'esprit du jeu, elles doivent être considérées comme des fautes antisportives et pénalisées plus sévèrement qu'une faute normale. Donc tous ces actes d'anti-jeu doivent être pénalisés en conséquence pour ne pas mettre en danger l'intégrité physique du joueur ou bien dénaturer notre sport. C'est ce qu'on a vu avec les fautes, surtout que faisaient les Espagnols ou en Euroleague par la suite, où il n'y avait plus de contre-attaque. Il n'y avait plus aucune contre-attaque dans le sport à haut niveau. Chaque fois qu'il y avait un surnombre offensif, il y avait un sacrifice, si j'ose dire, d'un joueur. Il levait la main, il créait un contact et ça stoppait toutes les contre-attaques. Donc là, il a bien fallu avoir une réponse adéquate, puisque ces fautes commençaient à dénaturer l'activité basket et les contre-attaques. Donc si on veut que le jeu ne devienne pas violent, qu'on le contrôle, les arbitres doivent sanctionner immédiatement tout comportement antisportif, et ça, dès le début de la rencontre. Il ne faut pas se dire, ouais, j'attends un petit peu au début du match, voir comment ça se passe, je prends la température. Non, ce n'est pas possible. S'il y a une faute antisportive ou un comportement antisportif dès la première action du match, il faut la sanctionner. D'accord ? Il ne faut pas se dire, tiens, je laisse une chance à cette équipe. Ouais, peut-être que c'est un peu rude, et donc je laisse passer. D'accord ? Dès le début du match, il faut être vigilant à un comportement antisportif. Je fais une petite parenthèse, l'usage du coude, je vais y arriver. D'accord ? Au basket, il est proscrit. Pourquoi ? Parce que ça crée un danger, un risque de blessure pour les adversaires. Je vais faire entrer les gens qui sont dans la salle d'attente. C'est bon, il n'y a plus personne dans la salle d'attente. Célestin, tu es rentré ? Oui, bonjour, merci. Bonjour, ok, parfait. Très bien. Donc l'usage du coude. L'usage du coude, ça peut être sur différents temps. Ça peut être un joueur après un rebond, pour intimider, donc il va utiliser le coude. Ça peut être un joueur aussi intérieur, qui est sur une position à l'intérieur, qui essaye de passer son joueur. Et donc là, à un moment ou un autre, il y a un coup de coude au niveau du visage. Ça peut être sur des joueurs extérieurs aussi, quand il passe le joueur, ils essayent de passer le bras et des fois, il y a le coude qui intère le visage. D'accord ? Si le cou est porté, il faut mettre une faute antisportive. D'accord ? Si l'usage du coude est commis juste pour intimider le joueur, il faut mettre une faute technique. Je vous rappelle ce qu'on a vu la dernière fois. Faute technique, pas de contact. C'est généralisé, c'est compilé. D'accord ? Faute antisportive, automatiquement, il y a un contact. D'accord ? Si vous jugez que l'action du joueur avec le coude est trop flagrante, il ne faut pas hésiter à passer le step supérieur et mettre directement une faute disqualifiante. On est sur l'intégrité physique du joueur. Si elle est atteinte gravement, il ne faut pas hésiter à passer le cap de mettre une faute disqualifiante directement. Donc là, il n'y a pas de prévention du tout. À notre niveau, un département, un joueur en Détroit qui te fait ça, si ça tape quelqu'un, c'est disqualifiante directe et pas de prévention. Au départ, tu peux peut-être lui mettre une faute antisportive en disant « Voilà, ça, c'est une faute antisportive parce qu'il y a un contact. » Ok. Par contre, s'il le répète, déjà, s'il prend une deuxième antisportive, il sera disqualifié. Et peut-être que s'il le fait exprès et si c'est répété, là, tu peux directement mettre la faute disqualifiante. Et dans le cadre où c'est répété sur d'autres rencontres, parce que c'est vrai, on ne discute pas autant avec nos collègues qu'on le devrait, mais si c'est récurrent que ce même joueur le fasse à chaque rencontre ? Vous avez aussi, je pense, un rôle pédagogique. C'est-à-dire que si tu vois ça régulièrement sur un joueur, il faut peut-être sur un moment off ou un moment où le ballon est mort, lui dire « Attention à l'utilisation de tes coudes. » Là, c'est limite. Si tu touches le joueur, je te mettrai une faute antisportive parce qu'à un moment, il y a l'intégrité du joueur qui est remis en cause. Si tu lui fais mal, ce sera une faute disqualifiante directe. Si tu ne le touches pas, voilà. Après, il faut faire la différence entre l'intimidation avec les coudes et un rebond. J'écarte un peu mes coudes pour me faire de la place et je reste dans mon cylindre. Il faut faire la différence. Il ne faut pas que vous mettiez des fautes antisportives. à chaque fois qu'il y a un joueur qui prend de la place, prend sa place avec ses coudes et qu'il y ait un défenseur ou un joueur qui vienne créer un contact. Voilà, il faut faire attention à ça. OK. Alors, pour faciliter votre prise de décision, les arbitres, ils sont aidés par cinq critères. D'accord ? Donc là, j'ai mis un petit rappel. Le critère numéro un, on est sur une absence de tentative non légitime de jouer le ballon dans l'esprit et dans les intentions de la règle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un joueur qui ne fait aucun effort pour jouer le ballon, il faut lui mettre faute antisportive. D'accord ? Ensuite, critère numéro deux, le contact excessif, rude, provoqué par un joueur, s'efforçant de jouer le ballon ou un adversaire. D'accord ? Donc là, on est sur un résumé de la rudesse. Le C1, on est sur ne joue pas le ballon pour réduire. Il faut que j'arrête de faire ça. On est sur ne joue pas le ballon, c'est-à-dire un joueur qui joue le joueur, c'est faute antisportive, critère numéro un. D'accord ? Un joueur qui crée un contact, qui maintient ce contact, ça sera C2. Ok ? Le C3. Donc le C3, il est récent. Pourquoi ? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, plus de contre-attaque, activité dénaturée, les défenseurs prennent le pas sur l'attaque, donc réaction de la FIBA, on crée un critère supplémentaire, le C3. Donc c'est contact non nécessaire, provoqué par un défenseur, dans le but de stopper la progression de l'équipe attaquante, lors d'une transition, entre parenthèses, montée de balle. et ce critère s'applique jusqu'à ce que le joueur attaquant commence son action de tir. Une fois qu'il a commencé son action de tir, on ne peut plus appliquer ce critère numéro 3. On est sur d'autres critères. On est sur le C2 ou sur le C1. Antoine, tu as une question ? Oui, ça serait pour savoir pour toi, quels sont tes critères lorsque la transition se termine ? Alors, là, c'est plutôt des critères techniques que toi tu veux. Déjà, c'est quand le ballon, il arrête de progresser. Soit par la passe, soit par le dribble. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a un joueur qui dribble sur place, ou s'il y a une passe qui ne va pas vers le cercle, c'est-à-dire sur du jeu de relance ou sur une contre-attaque, on n'est plus sur une phase de transition. On voit des joueurs qui sont arrêtés, on voit le ballon qui a arrêté. Donc là, on n'est plus sur une phase de montée de balle ou de transition. Ça répond à ta question, Antoine ? Ça répond à ma question. Là, je te donne des repères observables que toi, tu dois être capable d'identifier sur tes rencontres. C'est-à-dire, ok, le ballon, il est plutôt sur place. Les joueurs, il n'y a pas de passe vers l'avant. Ok, on n'est plus sur une phase de transition de montée de balle. Moi, j'avais une question. Vas-y, vas-y. Du coup, toujours pour le C3, sur une contre-attaque, c'est la notion du dernier défenseur, c'est ça ? Non. Non ? Ok. Non, non. Non, non. On est sur le C3. Ouais, mais style, sur une contre-attaque, exemple, j'attaque, il y a un défenseur qui vient me faire une petite faute discrète, une petite faute, mais qui n'empêche pas le jeu. Il faut siffler quelque chose ou pas ? Est-ce que ça rentre dans ce critère ? Un contact non nécessaire. Là, il n'y a pas de notion de petit, de gros contact. C'est un contact, c'est un contact qui stoppe la progression du joueur et de l'équipe attaquante. Hop, c'est faute anti-sportive. Ok. D'accord ? Maintenant, il y a l'histoire de un contact non nécessaire. Qu'est-ce que c'est un contact non nécessaire ? À un moment ou à un autre, il y a des contacts qui sont loin du ballon. Et c'est là que vous devez vous juger, vous. C'est-à-dire que quelqu'un qui stoppe, si le ballon est sur ma main gauche et que le joueur me stoppe en créant un contact sur ma main droite, ouais, là, c'est un contact non nécessaire. Par contre, si le joueur, il essaye de jouer la balle et qu'il essaye de couper la balle pour essayer, le chemin pour essayer d'atteindre la balle, c'est pas un contact, c'est un contact nécessaire. Voilà. Et ça ne sera pas une faute anti-sportive. Il y a la volonté d'aller jouer le ballon. Ouais, mais après, si, je veux dire, ça n'empêche pas de terminer l'action au panier aussi, c'est quand même anti-sportive ou ? Alors, ceci s'applique jusqu'à ce que le joueur attaquant commence une action de tir. Là, il n'y a plus de notion d'avantages et désavantages. D'accord ? C'est-à-dire que si le contact du défenseur, il stoppe le joueur, c'est faute anti-sportive. Ok. D'accord ? Ouais. Donc… Charles, j'ai levé la main, tu n'as pas vu. Ah oui ? Non, non ? Ah oui, si, j'ai levé la main. Dis-moi, sur le C3, du coup, si c'est une faute hors ballon, si c'est une faute sur un non-porteur, mais pareil, un contact non nécessaire dans le but de… Est-ce qu'on met anti-sportive ou pas ? Faute anti-sportive. Ouais, pareil. D'accord. Ok. Allez, donc on enchaîne sur le C4. Donc c'est une tentative non légitime de jouer le ballon dans un contact latéral ou par derrière, commis sur le terrain de jeu, sur un adversaire ou par un défenseur, tentant d'arrêter une contre-attaque alors qu'il n'y a aucun défenseur entre le joueur attaquant et le panier de l'adversaire. Pareil, ceci s'applique jusqu'à ce que le joueur attaquant commence son action de tir. C'est-à-dire que quand le joueur est sur l'action de tir, s'il y a le dernier défenseur qui crée un contact sur le côté ou par derrière, d'accord ? Il ne faut pas dire que c'est une faute anti-sportive C4. Ce sera peut-être une faute simple, sauf s'il y a une rudesse ou une action non légitime de jouer la balle, d'accord ? Mais on ne peut pas appliquer le C3 et on ne peut pas appliquer le C4. Là, il faut que ce soit une question que vous posiez un moment ou un autre. Si le joueur est en action de tir, il y a un contact. Est-ce que c'est rude ? Est-ce que c'est une action non légitime de jouer la balle ? Ok, il y a faute anti-sportive. Mais je ne peux pas dire C3 ou C4. Ce n'est pas possible, d'accord ? C'est le critère dont tu parlais, Dylan, tout à l'heure. C'est-à-dire que je fais une interception, je tape la balle, je cours, je récupère la balle. Il y a le dernier défenseur qui crée un contact. Ça, c'est faute anti-sportive. Maintenant, il n'y a plus la notion de contrôler le ballon. Avant, il fallait que tu contrôles le ballon pour qu'il y ait ce critère numéro 4. Là, tu peux taper la balle. Le ballon, il peut être un mètre devant toi. Tu n'as pas encore pris le contrôle. Si le défenseur, le dernier défenseur en l'occurrence, crée un contact sur toi, c'est une faute anti-sportive, critère numéro 4. Dans votre tête, il faut que vous arriviez à imaginer un couloir entre le panier, le joueur qui a le ballon, là, identifier s'il y a des défenseurs ou pas dans ce couloir. Et s'il y a un défenseur que vous estimez le dernier défenseur qui est en capacité de défendre sur ce joueur ou sur le ballon, est-ce qu'il crée un contact sur le côté ou derrière ? Si toutes les réponses sont oui, il faut mettre faute anti-sportive. D'accord ? Si le défenseur, il a un appui devant le joueur, ou les deux appuis devant le joueur, qui crée un contact, mais qui n'est pas sur le côté, mais qui n'est pas derrière, ça ne sera pas le C4. Ça sera un autre critère de faute anti-sportive. D'accord ? Et ensuite, le dernier critère, qui est moins connu, mais qui est quand même important, parce qu'il a peut-être une incidence directe sur le résultat d'un match, ça peut pencher d'un côté ou de l'autre, donc il faut faire attention. C'est un contact causé sur le terrain de jeu par un défenseur ou sur un attaquant lors des deux dernières minutes, dans la quatrième période ou dans chaque prolongation, alors que le ballon est à l'extérieur du terrain pour une remise en jeu, et qu'il est encore dans les mains de l'arbitre ou à disposition du joueur qui effectue la remise en jeu. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une faute défensive quand le ballon est encore à l'extérieur du terrain. D'accord ? Il faut que le ballon soit encore dans les mains du joueur. Une fois que le ballon a quitté les mains du joueur, pareil, on ne peut pas siffler une faute anti-sportive, critère numéro 5. Ça sera une faute simple. D'accord ? Faites attention avec ce critère, et surtout à cette période-là du match, parce qu'on est peut-être sur un match où l'écart est très réduit. Il ne faut pas que vous ayez une incidence. Il ne faut pas que les gens disent « Ah, l'arbitre a sifflé une faute anti-sportive et il a fait basculer le match. » On ne veut pas. On veut que ce soit les acteurs qui décident du sort de la rencontre. Après, s'il y a une énorme faute, que tout le monde la voit, que le ballon est clairement à l'extérieur du terrain, soit dans les mains de l'arbitre, soit à disposition du joueur, il ne faut pas hésiter. D'accord ? Alors, la réparation de la faute anti-sportive, tout le monde la connaît. D'accord ? Si la faute n'a pas lieu sur une action de tir, on est sûr de lancer francs suivis d'une heureuse d'enjeu, pas au centre du terrain. Petite erreur. Je crois qu'Yaya a levé la main, Charles. Yaya, vas-y. Sur le dernier critère, si la faute est non intentionnelle, est-ce que la faute est anti-sportive quand même ? Puisqu'il essaie juste de jouer, il y a eu juste un contact rude, mais il n'a pas essayé de… Donc, je rebondis sur ce que tu dis, il se dit faute intentionnelle ou pas intentionnelle, et ensuite, tu me parles de faute rude. Un mot ou un autre, ok, soit il défend correctement, soit il essaye d'accrocher, etc. Le ballon est à l'extérieur, on est dans les deux derniers minutes du match ou de la prolongation, c'est une faute anti-sportive. D'accord ? Vous n'êtes pas à la place des joueurs. Vous, vous constatez des événements, vous constatez des contacts, des choses qui sont légales ou pas légales. Et ensuite, vous utilisez le règlement qui est à votre disposition. Vous n'êtes pas à réfléchir ou à tenter de réfléchir, à tenter de comprendre pourquoi le joueur a fait ce geste ou pas. Vous êtes juste sur des constats. Je constate qu'on est dans les deux dernières minutes, que le défenseur a créé une faute, un contact sur l'attaquant, le ballon est à l'extérieur, oui, c'est faute anti-sportive. Vous n'êtes pas à chercher des prétextes ou des excuses au geste du défenseur. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Alors, la faute anti-sportive, si elle n'a pas lieu sur une action de tir, de lancer franc plus la remise en jeu. Si la faute anti-sportive, elle a lieu sur un joueur qui tire. Si le panier est réussi, le panier est accordé à sa valeur, deux ou trois points, et on a un lancer franc et la remise en jeu. D'accord ? Si le panier, si le tir est manqué, deux ou trois lancers francs sont accordés, selon la valeur du tir, plus la remise en jeu. La remise en jeu se fera dans le prolongement de la ligne médiane à l'opposé. Donc ça, c'est l'ancienne règle. Ah oui, d'accord. Maintenant, ça fait quand même deux ans, donc ce n'est pas une nouveauté, forcément. La remise en jeu, elle se fait dans le prolongement de la ligne. Pas médiane, mais vous avez le petit, dans le prolongement de la ligne à trois points, le sommet de la ligne à trois points. D'accord ? Et vous avez, donc comme vous êtes en zone avant, vous avez seulement 14 secondes sur le chronomètre des tirs. D'accord ? C'est bon pour tout le monde, ça ? Oui. Parfait, on enchaîne. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, un joueur est disqualifié pour le reste de la rencontre s'il commet soit deux fautes antisportives, deux fautes techniques, ou une faute antisportive et une faute technique, ou une faute technique puis une faute antisportive. Charles, une question. S'il y a un joueur sur la même action, il prend une antispo, une technique, on fait les... Oui, oui, ça d'accord, mais on fait les deux réparations, les deux lances, parce que... Par contre, on ajoute... C'est ça, voilà, on n'ajoute pas la disca derrière, les deux lancés, mais du coup, on fait shooter les deux antispo et celui de la technique. Tu fais technique d'abord et deux lancés de lancés de lancés pour le faire. Oui, oui, et ok. On inverse l'an, c'est-à-dire d'abord la faute technique et ensuite la faute antisportive, c'est-à-dire un lancé franc, deux lancés francs, plus la possession. Puisque si tu fais shooter les deux lancés francs de la faute antisportive, tu zappes la remise en jeu pour l'équipe qui avait le droit à cette remise en jeu. Donc d'abord la faute technique où là, il n'y a que le lancé franc sur une faute technique et derrière, la réparation de la faute antisportive, tu pourras l'administrer correctement, deux lancés ou trois lancés ou un lancé plus la possession. Oui, moi c'était pour le cumul des peines, mais en fait c'est la disca. Le cumul des peines, carrément. Oui, carrément. Le gars, il n'avait qu'à faire attention. Oui, exactement. C'est bon, merci. Comment tu mets administrativement sur l'e-marque Sébastien, tout ça ? Alors, on met, pour la technique, on met une, alors pour l'antispon, on met une U2. Pour la technique, on met une T1. Et après, il faut mettre, à la disqualifiée, on met une D, pas deux, puisqu'il n'y a pas de lancé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider ? Déjà, hormis la disqualifiante, est-ce que j'ai bon pour les deux autres ? Pourquoi disqualifiante ? Parce qu'il est disqualifié, après. Oui, mais il ne faut pas parler de disqualifiante, alors il faut parler que le joueur est disqualifié. D'accord. D'accord. Attention. Moi, je mettrais U2 et… Il prend une faute technique, enfin, il prend une faute antisportive, il prend une faute technique, derrière, il prend une faute disqualifiante. Oui, je me suis mal expliqué. Mais ce n'est pas la situation. La situation, c'est, le joueur, il prend une faute antisportive, il ne comprend pas, il râle, derrière, boum, on lui met une faute technique. Le joueur est disqualifié, hop, il doit quitter la salle, il doit aller dans les vestiaires. Ok, maintenant, administrativement, comment tu fais ? Est-ce que M. Ludovic Périchaud peut répondre ? Oui, s'il espère pas se tromper. Administrativement, c'est-à-dire sur la feuille, tu veux dire ? Oui. Sur la feuille, il me semble que c'est GD, après. C'est ça. GD, et puis, voilà, c'est, je ne sais plus, Game Disqualification, un truc comme ça, non ? Voilà, c'est ça. Tu vois, je ne suis pas trop mauvais, ça va. Tu es un peu rouillé, mais ça va. Allez, on enchaîne. Donc, pour résumer, tout acte d'anti-jeu, c'est anti-sportif, d'accord ? Donc, on doit administrer une faute anti-sportive, d'accord ? Tout contact, soit commis sans effort légitime de jouer le ballon, soit au caractère rude ou excessif, il faut mettre une faute anti-sportive, d'accord ? Soit pour arrêter une contre-attaque ou le jeu de transition, d'accord ? Tout ça, c'est une faute anti-sportive. Il faut absolument les sanctionner dès le début du match. Il ne faut pas attendre en se disant, ouais, c'est tranquille, ouais, c'est pas grave. Non. Il faut, dès le début de la rencontre, poser le cadre, tout ce qui sort du cadre, tous les comportements anti-sportifs, il faut les sanctionner. Ça, c'est votre rôle d'arbitre. Allez, on va passer à un petit jeu si vous n'avez pas de questions. J'ai juste une question d'un point de vue mécanique. Il me semble, en début d'année, lors du stage de début de saison, donc on part sur une faute normale, puis on le transforme en anti-spo maintenant, c'est ça ? Alors, oui, dans la gestuelle, il ne faut pas faire la gestuelle de la faute anti-sportive. Tout de suite, il faut d'abord lever le poing et ensuite, hop, ça ne veut pas dire que tu la transformes. C'est-à-dire que toi, c'est une faute, mais le degré est supérieur à une faute simple, donc c'est une faute anti-sportive. D'accord ? Ouais, ok, super. Ensuite, c'est possible de transformer une faute simple en faute anti-sportive. D'accord ? C'est-à-dire que il peut y avoir une première faute, le joueur est en action de tir, il y a un premier contact et le joueur, peut-être parce que le coup de siflet est en retard, etc., continue et met une grosse cartouche au joueur. Donc ça, c'est une faute anti-sportive. Donc là, on peut transformer. On peut même mettre une faute simple à un premier joueur et il y a un deuxième joueur qui arrive avec de la vitesse qui percute le joueur. D'accord ? Donc, hop, on peut mettre une faute simple et une faute anti-sportive derrière. Ça, c'est possible. Allez, on passe au petit quiz. je vais interroger Camille. Camille, elle est là ou pas ? Est-ce que Camille est là ? Je crois qu'elle est repartie, Camille. D'accord. OK. Désolée. Tant pis. Je vais demander à Antoine alors. Antoine, il est là ? Oui, je suis là. Très bien. Alors Antoine, pour siffler une faute anti-sportive, critère numéro 2, quels sont les critères qui sont pertinents ? Contact rude, contact excessif, faute avant le début de l'action, faute sur contre-attaque ? Contact rude. Ok. C'est tout ? C'est tout, ouais. Très bien. Tout le monde est d'accord ? Est-ce que tu peux nous résumer ? On passe au 3. Pour siffler une faute anti-sportive, critère numéro 3. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte ? Contact rude, contact excessif, ne pas jouer le ballon, contact non nécessaire, faute sur une transition, faute sur l'attaquant le plus avancé, faute du dernier défenseur, faute avant le début de l'action de tir, intention de stopper la progression. Et je vais demander à Dylan. Alors, excessif, non nécessaire, je dirais. et intention de stopper la progression. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? Si je résume, tu as dit contact excessif, contact non nécessaire, et faute sur une transition. C'est ce que tu as dit. Et ne pas jouer le ballon. Est-ce que tout le monde est d'accord ou pas ? Voilà, moi, je rajouterais, mais c'est la base, peut-être, je ne sais pas, mais la faute avant le début de l'action de tir, parce que ça conditionne aussi, me semble. Et moi, j'enlèverais le contact excessif, puisque c'est contact non nécessaire sur une transition. Donc, du coup, Alors, c'est un contact, les réponses, c'est un contact non nécessaire. C'est une faute sur une transition. D'accord. Intention de stopper la progression. Et c'est une faute avant le début de l'action du tir, puisqu'on a dit tout à l'heure, dès que le joueur, il est en action de tir, on ne peut plus siffler une faute antisportive avec le critère numéro 3. Ok, Nila ? Ok. Donc là, tu vois, c'est, les critères qui sont importants, c'est, tu vas vers un coach, tu as à siffler une faute antisportive, et le joueur, il ne comprend pas, le coach, il ne comprend pas. Et donc là, en trois mots, tu dois lui dire, ok, c'est un contact non nécessaire sur une transition dans l'intention de stopper la progression. Poum, c'est réglé. Et c'est le critère numéro 3. Pop, c'est réglé. Le coach, il a eu sa réponse, le joueur, il a eu sa réponse. Et il n'y a pas besoin de faire 40 phrases, etc., etc. Ok ? C'est ça où vous devez être plus pertinent. La même question pour Louise, sur la C4. Contact rude, ne pas jouer le ballon, l'équipe qui progresse doit avoir pris le contrôle du ballon, contact non nécessaire, faute par derrière sur le côté, intention de stopper la progression, faute sur la progression d'un joueur, pas de panier, pas d'adversaire, par exemple, entre le joueur qui progresse, le ballon et le panier, faute du dernier défenseur, faute avant le dernier, le début de l'action de tir. Alors, faute avant le début de l'action de tir, faute du dernier défenseur, c'est comme ça qu'on l'appelle, pas d'adversaire entre le joueur qui progresse le ballon et le panier, donc ça, oui, c'est pas d'adversaire entre le joueur qui progresse le ballon et le panier, c'est le dernier cylindre, enfin, le dernier triangle, et je ne vois plus rien. Faute par derrière et sur le côté, et l'équipe qui progresse doit avoir pris le contrôle du ballon, bah oui. Voilà. Alors, l'équipe qui progresse doit avoir pris le ballon, non, plus depuis cette année. D'accord. D'accord, le joueur, il peut avoir tapé la balle, hop, d'accord, là, cette notion, elle a été remise, bon, on a fait le stage, mais le problème, c'est que vous n'avez pas pu la mettre en application très longtemps, d'accord, sur le critère numéro 4, mais il n'y a plus de notion de contrôle de la balle. Ok. Ok ? Ok. Par contre, il y a toujours faute par derrière sur le côté, pas d'adversaire entre le joueur qui progresse le ballon et le panier, qu'on dit faute du dernier défenseur, et c'est toujours faute avant le début de l'action du tir. Ok. C'est bon ? Et le dernier pour Thierry, faute anti-sportive, critère numéro 5, qu'est-ce qui est pertinent de prendre en compte ? Faute avant une remise en jeu, balle dans les mains de l'arbitre, faute pendant une remise en jeu, balle dans les mains du joueur, faute pendant la passe de remise en jeu, faute du défenseur, faute dans les dernières minutes d'un quart temps, faute dans les deux dernières minutes du match. Est-ce que Thierry est là ? Oui, il est là, il a activé son micro et il va bientôt répondre. Non, il n'a pas envie. Non, Thierry, on ne t'entend pas. Alors, sa case devient bleue, mais on ne l'entend pas. Ouais. Thierry, tu es avec nous ou pas ? Bon, on va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre Célestin. Alors, faute avant une remise en jeu, balle dans les mains de l'arbitre. OK. Ensuite, faute pendant une remise en jeu, balle dans les mains du joueur. OK. faute défenseur et faute dans les deux dernières minutes du match. OK. Très bien. C'est parfait. Alors, on va couper, je vais couper ça, je vais vous montrer, alors, je vais vous montrer des vidéos qui sont sur, j'ai arrêté le partage de connexion. Donc, je vais vous partager des vidéos qui sont sur la chaîne YouTube du comité. Alors, hop, il faut que je vous retrouve. Vous êtes, vous êtes là. Hop, j'arrête le partage. Je recommence le partage. Voilà. C'est bon ? Tout le monde voit mon écran, là ? Donc ça, c'est la chaîne YouTube. il y a une commission des arbitres où il y a plein de situations. Là, vous pourrez retrouver les situations que j'ai mis sur le petit quiz. Ça, c'est les situations de marché. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les situations de faute anti-sportive. D'accord ? Hop. Tout le monde voit la vidéo ? Ouais. Oui. Oui. Alors, par contre, c'est très saccadé. Ouais, la connexion ne s'améliore pas. C'est toujours... C'est bon, ça. C'est pas bon. Ben oui, on n'en doute pas, mais... Alors, vous irez la voir. Clairement, là, c'est... Le joueur, en fait, il intercepte la balle. Il ne contrôle pas la balle. Donc là, on est vraiment sur la nouvelle, mise en place du critère numéro 4 où il n'y a pas forcément contrôle de l'équipe pour créer une faute anti-sportive. D'accord ? Il y a un contact qui est non nécessaire sur le côté du joueur, défenseur. Donc, c'est une faute anti-sportive. Hop. Alors, on va reprendre une autre situation. Donc là, on va clairement sur le ralenti. Hop. J'ai un peu pris en retard. Donc là, le joueur, il stoppe le joueur. Oui. Vous voyez bien ici, là, où est la main du joueur ? Il est... La main du joueur, là. Elle est sur le buste du joueur et le ballon est très, très loin. Donc, il ne fait aucune action pour aller vers le ballon. Là, il veut clairement stopper. Si on remet l'action au début... Hop, il y a... Un, deux, trois défenseurs. Un, deux, trois, quatre attaquants. Clairement, le joueur numéro 7, il identifie qu'ils sont sous l'ombre défensif. On ne veut pas prendre de panier facile. Je fais faute. Voilà. Et avant, c'était facile. Là, avant que les fautes anti-sportives soient introduites, il y avait une faute normale. Ça permettait à ce joueur de se reposer, de revenir tranquillement et de ne pas avoir de contre-attaque. Donc, clairement, ça dénature le basket. Donc, toutes ces fautes comme ça, il ne faut plus les faire, il faut défendre correctement ou alors vous serez sanctionné de deux lancers francs plus la possession. On la revoit dès le début et on n'en voit plein de fautes comme ça en département, il faut les sanctionner. On va mettre celle-là. Je vais mettre le son. Oh ! Ça, c'est Hippon, non ? Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, l'arbitre se touche, sauf que le joueur continue et là, il y a un geste vraiment anti-sportif. On est dans l'intégrité physique du joueur et toucher, donc, OK, il y a une faute anti-sportive. n'hésitez pas à siffler, même s'il y a un coup de sifflet, même s'il y a une première faute, même s'il y a quelque chose. Derrière, il ne faut pas s'arrêter et dire, je viens de siffler, je passe à autre chose, je reste toujours posé, je regarde la fin de l'action pour voir s'il n'y a pas un comportement anti-sportif, voire plus haut. Il faut faire attention à ça. C'est là-dessus où il faut que vous soyez vigilants, surtout en département, où je viens de siffler, OK, je passe à autre chose. Non, non, je regarde ce qui se passe, je regarde les acteurs, je regarde leur comportement. Si ça se passe bien, OK, on enchaîne. Si ça se passe mal, OK, je suis en capacité de pouvoir réagir. Parce que si je rate cette petite étincelle, derrière, ça peut déclencher des choses où vous perdez complètement le contrôle. Et là, on revoit, c'est très dangereux ce qu'il fait le joueur. Il fait la boule. Après, on passe les gens qui sont fous dans les tribunes. Ouais. C'est papi et mamie qui sortent. Voilà. OK, allez, celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada En dispo, il arrête la progression. Clairement, il arrête la progression du joueur. On la revoit. Là, le ballon, il est là. Et le joueur, pareil, il met ses mains au niveau du torse du joueur. Donc, je veux stopper le joueur. Là, on pourrait même être sur limite un plaquage. Je ne veux pas que le ballon, en fait, l'image, c'est un peu du rugby, là, parce qu'on parle de plaquage off-load où je dois attraper les bras pour surtout pas que le ballon, il sorte, pour qu'il y ait un panier facile. Je suis à deux contre un. Soit j'arrive à stopper le joueur, stopper le ballon. Sinon, il y a deux points et je ne pourrais plus rien faire. Mes coéquipiers sont trop loin. D'accord ? Et ça, c'est faute anti-sportive. On va le revoir d'un meilleur ongle après. Mais du coup, c'est 3 ou c'est 4 ? On va voir. Alors là, on met quoi comme critère ? Déjà, on est tous d'accord, on met une faute anti-sportive. Oui. Très bien. Le défenseur, il est où ? Il est sur le côté ou il est derrière ? Il est devant. Bah oui. Regarde ses appuis. Les appuis du défenseur, ils sont où ? Sur le côté. Ils sont sur le côté, là ? Non, ils sont devant. Ils sont devant. Si on fait des lignes, si on fait une ligne d'appui ici, une ligne d'appui, ils sont devant. D'accord ? Donc, c'est 3. Donc, c'est C3. Ça ne peut pas être une C4. Donc là, c'est facile, on est devant nos écrans, Charles, il fait pause, on revient, etc. En match, ça va plus vite. Ok. Où sont les pieds ? D'accord. Tac. J'hésite entre C3 et C4. Où sont ses pieds ? Ok. Ça marche. Pam, c'est réglé. J'ai ma réponse, et C3. On revient. Hop. Hop. Alors ? Alors ? C'est 1. Ouais. Il ne joue pas le ballon, c'est 1. Ouais. Il garde le contact, en plus. C'est 1. C'est 1. Là, on est dans le premier carton. C'est 1. Hop. Est-ce que c'est une montée de balle ? Non. Non. Le joueur, est-ce qu'il joue la balle ? Non. Non, il a volonté de stopper le chrono. Il lui reste... Pareil. Soyez vigilant à ça. Il reste une faute à donner. Il reste deux fautes à donner avant les lancers francs. Ok. Mais les joueurs, ils vont les donner, les fautes. D'accord ? Toute faute est importante. Plus vous montez dans les niveaux, plus... S'il y a une faute, il faut la donner. Si on donne une faute, c'est un panier qu'on n'encaisse pas. D'accord ? Peut-être qu'en département, le côté stratégique comme ça, il n'est pas aussi mis en avant que sur les niveaux intermédiaires et sur le haut niveau. Mais peut-être que ça va arriver avec des joueurs qui redescendent des niveaux supérieurs, etc. D'accord ? Donc faites attention à ça. Ça, il veut stopper le chrono. Donc il le fait mal. À cette époque, c'était possible. Maintenant, ça, c'est plus possible. Hop, clairement. Hop. Le ballon, il est devant le joueur. Et le joueur, il est sur le côté. Son bras, il stoppe le joueur. Il ne joue même pas le ballon. Il ne cherche même pas, à aucun moment, à toucher le ballon, à aller vers le ballon. Fautes anti-sportives. Avant-dernière. C'est deux. Alors ? Il récupère la balle. Le joueur essaye de récupérer la balle. Sauf qu'il crée un gros contact. Là, on n'a pas un zoom, etc. Mais il y a faute anti-sportives. Il ne faut pas dire que c'est une C4. Encore une fois, le défenseur, où est-ce qu'il a ses appuis ? Il a ses appuis devant. On est sur une montée de balle ? Pas forcément. D'accord ? On peut dire qu'on est sur une montée de balle, mais est-ce que le joueur, il va vers le panier ? Non, il va plutôt se mettre à zéro degré. Par contre, un moins un autre, c'est rude. Donc, faute anti-sportives. La dernière. Quel nounours. Est-ce que ça, ça a sa place sur un terrain de basket ? Non. Il ne fait pas ça méchamment. Ça ne va pas blesser le joueur. Il fait une boulette défensivement, il se fait passer, il essaye de se rattraper comme il peut, mais on ne peut pas laisser ça sur un terrain de basket. D'accord ? Et ça, il y a des gestes comme ça en département. Donc, il faut que vous soyez vigilants, vous. Tu es plutôt sur une C1, là ? Oui. Là, ce n'est pas rude. C'est plutôt que je ne joue pas le ballon. C'est les deux. Ah ! Bonne question. La limite est... La limite est... est très, très mince, on va dire, sur certaines situations entre la C1 et la C2. D'accord ? Là, clairement, il ne joue pas le ballon. Donc, c'est C1. C1. D'accord ? Le ballon, il est très loin. Et puis, ce n'est pas forcément très, très rude. C'est-à-dire que là, il y a un contact, mais le contact n'est pas maintenu. Et moi, dans mon analyse, c'est pour qu'il y ait rudesse, il faut que le contact, il soit maintenu, appuyé. Et là, hop, il le ceinture un petit peu et ensuite, il le relâche. Mais il ne joue pas le ballon. Il joue le bonhomme. Donc ça, c'est faute antisportive. Hop, j'arrête le partage. Donc, les vidéos qu'on a vues ce soir, elles sont sur la chaîne YouTube du comité. Il ne faut pas hésiter à y aller, à les voir. Vous pouvez les analyser tranquillement chez vous. Peut-être que là, elles étaient saccadées. Là, vous avez chez vous, tranquillement, avec la chaîne YouTube, le temps de regarder, peut-être zoomer sur des choses, faire des arrêts. Si vous êtes bon en informatique, peut-être faire des découpages, etc. Sachant que ce que je disais à Louise, je vais mettre de plus en plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Voilà. Mais ça veut dire que moi, je cherche des vidéos. Ça veut dire aussi que vous, peut-être qu'il faut alimenter le comité en vidéo. C'est-à-dire avoir la démarche de filmer vos matchs, faire aussi, peut-être des montages, ou m'envoyer des vidéos en me disant, à tel minutage ou dans tel carton, il y a une situation intéressante. Pas forcément sur les fautes antisportives. Ça peut être de tout. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème.